Taka Keïta, vous le savez, a fêté sa seconde investiture à la présidence du Mali devant près de 50 000 personnes réunies hier au stade du 26 mars à Bamako. Lors de cette rencontre, le président malien a indiqué qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Celui-ci a mis un accent particulier sur la réconciliation nationale et la justice. Quant à son homologue français François Hollande, il a salué la tenue de cette cérémonie qui est selon lui l'aboutissement d'un combat commun. Plusieurs chefs d'État également présents hier à cette cérémonie d'investiture dont le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, le président qui a regagné à Bijan hier aux environs de 20 heures. La lutte contre la pauvreté dans le secteur agricole est en marche. Hier, les organes dirigeants du programme national d'investissement PENIA ont été installés. C'était en présence du premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Il a saisi cette opportunité pour situer les enjeux de ce programme sur la période 2012-2015. 2,4 millions d'emplois seront créés. Le point avec Léon Brou. Le programme national d'investissement agricole adopté en août 2012 vaut au gouvernement bien de satisfaction. Pour le programme évalué à 2,002,818,000,000 de francs CFA, un peu plus de 2,040,000,000 d'intentions d'investissement ont été obtenues en septembre 2012 auprès du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Le programme connaît un début d'exécution assez prometteur. Nous sommes donc aujourd'hui à environ 719 milliards de francs CFA qui ont mobilisé effectivement et qui est en cours d'exécution. Ça fait à peu près 37% du montant du PENIA. Nous pourrons mobiliser effectivement tous les fonds, tous les 2,040 milliards d'ici à 2016. De façon globale, au jour d'aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, une quarantaine de projets en cours, soit de formulation ou d'exécution sur le terrain. Les objectifs du PENIA, relancer la croissance agricole, réduire la pauvreté, créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, stimuler le tissu agro-industriel et favoriser la transformation locale. Avec l'installation officielle par le premier ministre du comité national de pilotage et du secrétariat technique, les deux organes dirigeant du programme, le gouvernement se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'il a fixés au PENIA. Ces deux organes, on l'a noté, sont composés de représentants de la présidence de la République, de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, des organisations agricoles, des organisations non-gouvernementales ainsi que des partenaires techniques et financiers. La mise en commun de ces compétences issues d'horizons divers devrait permettre d'appréhender le niveau d'évolution réelle et de mise en œuvre du PENIA, les effets sur les populations, les difficultés et contraintes majeures, ce qui favorisait bien sûr la prise de décision par le gouvernement et le président de la République. Le projet Rizikol Yannouvel à Yamsoukro d'un montant de 103 milliards de francs CFA et le projet intégré de l'éviaculture et de la culture vivrière de Famille Kro, évalué à 31 milliards de francs CFA, sont cités en exemple par le premier ministre comme de bon point du PENIA, le programme national d'investissement agricole voulu par le président de la République pour la relance du secteur agricole. La commission de la concurrence, c'est l'instrument mis en place en 1991 pour veiller au respect des règles de la concurrence sur le marché économique. Cette commission en l'état agit depuis dix ans environ du fait de la crise et désormais opérationnelle, avec une feuille de route de plus, la lutte contre la vie chère. Les dix commissaires nommés par le gouvernement ont été élus. Leur président Jean-Louis Menundier, opérateur économique, a désormais la lourde tâche de travailler à l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Dans le domaine de la santé, une mission de chirurgien sud-coréen opère 14 enfants souffrant de malformations. Les malades ont déboussé 100 000 au lieu de 3 500 000 francs CFA. Ces interventions ont été rendues possibles grâce à l'Institut de cardiologie et grâce au soutien de Marcel Zadikese. Il a par ailleurs subventionné ces opérations à hauteur de 2 millions de francs CFA. Et hors de nos frontières en Égypte, l'armée et la police engagés dans une opération contre les bastions islamistes. Le bilan de l'assaut lancé hier par les forces de l'ordre contre la localité de Kaer d'Assa, à l'ouest du Kaer, fait état de dix blessés légers d'un général de police tué. 68 personnes ont par ailleurs été arrêtées. Une intervention qui entre dans le cadre d'une campagne de plus grande envergure. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada